Le coach a été démixé ses fonctions, le nouveau chapitre qui s'ouvre maintenant. Dans le cas d'état d'esprit, vous êtes par rapport à ce départ et par rapport à ce gros match en plus qui vous attend ? L'état d'esprit, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas le… Il y a des situations beaucoup plus agréables que celle-ci, surtout qu'on est tous dans le même bateau. Malheureusement, dans ce genre de situation, c'est le coach qui en paie les pots cassés. Donc à nous, joueurs, d'être responsables de la situation et de trouver les solutions pour s'en sortir. Pour vous parler un tout petit peu plus fort, les premiers retours sur le terrain, les entraînements, du coup, il y a eu un déclic que vous avez senti déjà ou ça va prendre du temps ? Je pense qu'il y a eu une première phase où on a accusé le coup, comme tout le monde. Après, voilà, la situation n'est pas encore très claire. C'est-à-dire que c'est You qui reprend l'équipe en attendant. Nous, très rapidement, il faut vite préparer ce match qui est déjà demain. Et le président nous a dit qu'il y aurait un nouveau coach. Donc, dans cette situation-là, à nous, joueurs, d'être responsables et de préparer au mieux Red Star demain. Est-ce que le rôle de capitaine, à ce moment-là, il prend une ampleur encore plus importante au sein de l'équipe ? Le rôle de capitaine, il prend une importance tout au long de la saison. Dans ce genre de situation, je vous avoue qu'on est un peu dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il faut aller dans ces moments-là trouver des leviers. Et c'est là, peut-être, que dans mon rôle, je dois essayer d'en trouver. Mathieu, vous ne pouvez pas prévoir l'éviction du coach lundi. Mais qu'est-ce qui s'est dit, entre guillemets, dans le vestiaire après la défaite face à Orléans ? Après la défaite contre Orléans, c'est le coach qui a exprimé sa déception, tout simplement, de la défaite. Des choses qui n'ont pas été faites, bien faites, pour pouvoir faire un meilleur match. Voilà, ça en est resté là. Le président me disait en début de semaine, après avoir communiqué sur le départ du coach, qu'il y avait le sentiment que dans le vestiaire, ça manquait de réactions, de révolte, même d'engolades. C'est le mot qu'il a utilisé. Est-ce que vous, qui êtes dans ce vestiaire, c'est votre sentiment aussi que peut-être les choses ne se disent pas ? Que ça manque de quelqu'un qui tape du poing sur la table et que la situation aujourd'hui refait ça ? En d'engolades, dans le sens positif, on entend et il n'est pas de... Au contraire, le fait que les joueurs s'entendent bien, c'est trop positif, mais que ça manque de... Oui, très sincèrement, par rapport à cette question, ce sont des choses qui peuvent se passer dans le vestiaire. Dans ce genre de situation, j'ai envie de vous dire que forcément, forcément, il manque des choses quand on n'a pas les résultats. Alors maintenant, est-ce que c'est des engueulades ? Est-ce que c'est des caresses ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si le président pense que c'est ça, je le laisse penser ça. Mathieu, on vous a vu aller voir les supporters après le match. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme échange entre eux et vous ? Forcément, ils nous font part de leur déception, du fait qu'ils nous voyaient jouer le haut de tableau. Donc forcément déçus. On essaye dans ces moments-là de les écouter, de pouvoir les comprendre. De s'expliquer, c'est toujours difficile. Donc voilà ce qui a pu se dire. Est-ce que vous appréciez tout de même que les supporters aient chanté tout au long de la rencontre ? Ce qui n'était pas forcément toujours le cas sur les derniers matchs à domicile, cette fois-ci, ils ont joué le jeu. Est-ce que c'est quelque chose que l'équipe, avec la défaite, c'est certainement pas ce qui a été dit en premier dans le vestiaire, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été aperçu par l'équipe ? Alors pour ma part, je pense qu'il faudra du soutien de la part de tout le monde pour pouvoir se sortir de cette situation. Est-ce que vous êtes prêts pour aller voir le Red Star ? Je vous dirais ça après le match. Ça tombe au plus mauvais moment, bon moment parce qu'il y a une bonne dynamique quand un coach est remercié ? Je n'ai pas de boule de cristal par rapport à savoir si c'est le bon moment ou le mauvais moment. On doit être très concentré sur ce qu'on doit faire demain et sur une situation qui n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Donc voilà sur quoi nous, on doit être concentré. Est-ce que dans le jeu et dans les entraînements que vous avez eu cette semaine, il y a eu des messages différents ? Parce qu'on imagine aussi que quand on change de coach, c'est pour avoir un jeu différent. Est-ce qu'on reste dans ce qu'on fait depuis le début de la saison ? Comment ça s'est passé sur le terrain ? Yo reprend le coach adjoint qui a repris les rênes. Donc dans ces moments-là, on se remobilise. On se remobilise, nous les joueurs déjà en interne pour prendre nos responsabilités par rapport au départ du coach. Et très vite aux entraînements, mettre beaucoup de volonté, mettre tout ce qu'il faut pour préparer au mieux le match de restart. Parce qu'on sait très bien qu'en cinq jours, on ne peut pas tout remanier. Et le coach aujourd'hui, Yoann, l'a très bien dit aussi. Donc très vite se remobiliser, nous les joueurs, déjà pour préparer ce match. Thierry Gomez a mis les joueurs, vos coéquipiers et vous face à leurs responsabilités, notamment dans le communiqué, mais pas que. Est-ce que vous avez senti le groupe touché, affecté, piqué par ces mots-là, par la situation en général ? Ah oui, c'est une situation qui n'est pas plaisante. Donc entre nous, les joueurs, on en a discuté, on en a parlé. Donc forcément, on n'est pas insensibles. Est-ce qu'on peut juste revenir sur les relations que le coach avait avec le vestiaire ? A priori, ce n'était pas une question de défiance du vestiaire envers Reginald De Rey. Là, c'est vraiment lié au résultat. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Oui, c'est exactement ça. Ce qui aussi peut-être affecte d'autant plus le groupe quand, humainement, les choses a priori se passaient. Oui, comme je vous ai dit, ce n'est pas plaisant. Personne ne rigole ici en éclatant de joie quand le coach est démis de ses fonctions. Donc, c'est pour ça que le groupe est conscient de l'enjeu d'aujourd'hui. Quel a été le discours de Reginald De Rey ? Son dernier discours à l'entraînement lundi ? Bon, ça, c'est des choses que je pense que je laisserai s'exprimer s'il veut s'exprimer. Je pense que je ne dirai pas ce qu'il s'est dit. Ok. Merci. Sur la note un peu plus légère, les jeunes qui jouaient à la Gambardera ce week-end, vous l'avez gagné en 2004. Comment vous voyez ce rendez-vous-là ? De quel âge vous voyez ça ? C'est une très belle dynamique déjà pour le club. C'est un très beau match à jouer pour les jeunes aussi. Ils vont pouvoir se confronter à ce qui fait de mieux contre Marseille. Donc, j'espère que ça va être une belle fête encore pour eux et qu'ils pourront se qualifier au bout. Qu'est-ce qu'il faut justement pour faire un beau parcours en Gambardera selon vous ? Beaucoup de... une belle cohésion d'équipe, la petite réussite aussi qui va bien et puis le talent. Est-ce que vous savez où est passée la coupe ? Où est-ce qu'est passée la coupe ? En tout cas, elle n'est pas chez moi. Merci Mathieu. Merci.